La peine vient de tomber dans le dossier de Samuel Ducharme, un ex-porte-parole du service de police de Sherbrooke, reconnu coupable d'agression sexuelle. Et Jean-François, il écope d'une peine à purger dans la collectivité. Oui, le juge Serge Champoux, Marianne, a penché du côté du directeur des poursuites criminelles et pénales, donc imposant aux policiers de 42 ans, dont vous allez voir des images à l'écran, une peine d'emprisonnement de six mois à être purgée dans la collectivité, donc sursis d'emprisonnement dans son cas, les quatre premiers mois, 24 heures sur 24 à domicile. Il lui impose aussi une période de probation de deux années et 100 heures de travaux communautaires. Alors Samuel Ducharme, 42 ans, a été reconnu coupable lors de son procès d'attouchement sexuel, de contact à l'endroit d'une jeune femme. C'était dans le cadre de son travail de policier, des événements qui remontent à août 2021. Ce que le juge retient dans les facteurs aggravants, il dit entre autres que la victime avait refusé sans aucune ambiguïté toutes les avances de l'accusé, verbalisé à plusieurs reprises son refus à ces contacts-là. Le témoignage de la victime a été poignant. Elle parle même d'idées suicidaires à la suite de sa dénonciation et du difficile parcours judiciaire. Il ajoute que les remords de l'accusé dans ce dossier, ses regrets, sont beaucoup plus dirigés sur sa propre situation, les conséquences sur sa famille immédiate plutôt qu'envers la victime. Vous allez entendre le directeur des poursuites criminelles. Les standards et les attentes de la population en général vis-à-vis des personnes qui occupent ces fonctions-là sont relativement élevées, et d'où la gravité accentueuse si ces personnes-là commettent des infractions. Les séquelles pour la victime ont été fort importantes. Il y a eu des conséquences sur son équipation. Il y a eu des conséquences quant à ses relations avec certaines personnes avec qui elle était proche à l'époque. Il y a eu également des problèmes de santé importants qui ont découlé. Il faut toutefois rappeler, Marianne, que Samuel Ducharme en a appelé de ce verdict de culpabilité. Donc, lundi, il va se présenter en cour supérieure pour demander la suspension de sa peine en attendant que la cour d'appel se penche sur son dossier, ce à quoi la poursuite ne va pas s'opposer dans les circonstances. Lui qui est déjà en attente d'un deuxième procès pour également d'autres attouchements sexuels, des crimes qui remontent toutefois à 2011 dans ce cas-ci. Merci beaucoup pour ces détails, Jean-François. Au revoir. Au revoir.